Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle liste de morceaux de vidéos que je vais consacrer à certaines expressions françaises très courantes et que vous aurez certainement l'occasion d'entendre. Pas en classe j'en suis sûre et vous n'allez pas non plus les trouver dans des dictionnaires mais vous pouvez les rencontrer dans des films français par exemple ou encore en cours d'une discussion entamée avec des francophones. Alors si la langue française n'est pas votre langue maternelle vous trouverez sûrement des difficultés à les comprendre. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des expressions idiomatiques c'est à dire propres au français. Je vous invite maintenant à enrichir votre vocabulaire et à améliorer votre expression orale en français en découvrant la signification de cinq expressions idiomatiques en attendant que je vous propose d'autres dans les vidéos à venir. Et on commence avec cette première expression donner sa langue au chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonner une réflexion sans remettre à une autre personne pour répondre à une question. Je vous donne un exemple. Je n'arrive pas à résoudre cette énigme ou bien je n'arrive pas à résoudre cette devinette. Ça y est, je donne ma langue au chat. Deuxième proposition maintenant. Tomber dans les pommes. Et cette expression veut dire s'évaluer ou bien perdre connaissance. Un exemple. Après une longue journée de jeûne, il est tombé dans les pommes. Troisième expression. Se jeter dans la gueule du lot. Ça veut dire s'exposer à un danger. Un exemple. Son patron n'attendait qu'un prétexte pour le renvoyer. Et en arrivant au retard, il s'est jeté dans la gueule du lot. Il s'est exposé à un danger. Et le danger auquel il s'est exposé, c'est le renvoi ou bien le licenciement. L'avant-dernière expression. Poser un lapin, ça veut dire faire attendre une personne avec qui on a un rendez-vous. Donc c'est ne pas aller au rendez-vous et ne pas prévenir la personne qui nous attend. Un exemple. Hier j'avais un rendez-vous avec X, mais il n'est pas venu. Il m'a posé un lapin. Et on arrive à la dernière expression. Raconter des salades. C'est-à-dire raconter n'importe quoi. Raconter des sottises ou bien des choses qui ne sont pas vraies. Un exemple. Il ne faut surtout pas croire cette vieille dame. Elle ne raconte que des salades. C'est-à-dire raconter n'importe quoi.